La poésie d'Aimé Césaire « D'est comme danse, mémoire danse » qui est une phrase extraite d'une poésie d'Aimé Césaire. C'est le titre de notre prochain album « A bilietta » qui sort très bientôt, avant l'été, ou en tout début d'été. C'est un travail musical avec Paolo Freso, « Trompette » et « Daniele Bonaventura » et « Bandoneon », deux musiciens de jazz, et autour de textes qui ont été écrits par des auteurs corses sur les regards croisés d'Aimé Césaire, grand poète dramaturge martiniquais et Jean Nigoli, qui, au-delà du fait qu'il a été résistant, a été aussi instituteur en Afrique dans les années 1920. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Alors, W, W, comme Waterloo. Tiens, pourquoi Waterloo ? Nous avons fait, il y a quelques mois, enfin, ça a été créé il y a deux ans, mais nous avons travaillé avec Bruno Coulet à une œuvre symphonique, voix et orchestre symphonique et récitant, autour des écrits de Napoléon Bonaparte. C'est un, avec l'orchestre Poitou-Charente, nous avons donné ce spectacle à plusieurs reprises. Nous l'avons repris au mois de mars cette année, à l'Opéra de Bordeaux, à la scène nationale de La Rochelle. Et nous espérons bien le présenter. J'espère que ça se fera. Q, comme Quarante, c'est 40 ans, 40 ans du parcours d'Avillette qui est né en 1978 et qu'on va donc fêter en 2018. C'est une aventure humaine exceptionnelle qui nous a menés un petit peu partout dans le monde, qui nous a permis de tisser des liens avec des musiciens, des artistes, des compositeurs, des chorégraphes et puis tout simplement avec du monde qu'on a connu un petit peu partout. Et c'est une formidable aventure parce qu'Avillette, c'est comme un laboratoire qui nous a permis de faire toutes ces découvertes et puis de porter aussi notre propre regard sur la société corse et sur ces évolutions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « V » comme voyage. Voyage, au-delà du fait que je voyage beaucoup avec Avillette, je suis un passionné de voyage, je partage cette passion avec ma femme et mes filles et nos filles. Et donc, les voyages, c'est ce qui nous permet à chaque fois de reprendre une bouffée d'oxygène, parce qu'on est bien en Corse, évidemment. Mais pouvoir partir, pouvoir aller voir les gens dans leur monde, dans leur situation, aller connaître des pays, je veux dire, je pense que c'est une nécessité, en tout cas pour nous, absolue, qui fait qu'on a l'impression de, véritablement, de profiter de la vie, ça c'est clair, mais aussi de sortir à chaque fois grandie, à chaque fois qu'on revient, on se trouve changé par tout ce que l'on a pu, encore une fois, apprendre, comprendre, saisir, sentir, découvrir. Et c'est une chance de pouvoir le faire, et on le fait le plus que l'on peut. Alors, c'est comme composition. La composition, bon, je chante à Villette depuis 40 ans, j'en suis le compositeur, mais au-delà du fait que je suis compositeur et que je chante, le vrai plaisir pour moi, au-delà du chant, qui est aussi une expérience extraordinaire, mais la composition, proprement dite, c'est un plaisir vraiment très intense. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai la possibilité de composer pour d'autres, j'écris pour d'autres artistes, j'écris pour des musiques documentaires, j'écris pour le théâtre, j'écris pour des opéras, pour réaliser, qui rassemblent, je dirais, des chanteurs, danseurs, acteurs, etc. À chaque fois que j'ai la moindre opportunité de faire ça, je le fais. Ça me prend un temps considérable, ça m'écrase de travail, mais je passe tout mon temps à ça. Quand on est en déplacement avec à Villette, entre deux scènes, dans les hôtels, dans les trains, dans les avions, Bigamp. Elle, comme lecture. Lecture, j'adore lire, j'ai toujours plein de livres avec moi. En déplacement, ici, il y a des livres dans la bibliothèque, évidemment, mais il y en a dans tous les endroits, il y en a aux toilettes, il y en a partout. J'adore lire, les livres, les magazines, la presse, les magazines spécialisés. J'achète beaucoup plus de livres que j'en lis parce que j'ai une vraie passion pour le livre, proprement dit. En plus, c'est une passion que je partage avec Celestine, avec ma fille, qui, elle aussi, aime beaucoup lire. On aime beaucoup la mythologie grecque et latine, on en parle beaucoup. Et puis la lecture, c'est une... Je pense que ça contribue, encore une fois, à ouvrir l'esprit, à connaître, à comprendre, à mieux appréhender les choses. Donc la lecture, c'est un besoin vital pour moi, oui. Eux comme empathie. Empathie parce que je crois que s'il y avait une chose que l'on devrait transmettre, alors je ne sais pas si ça peut s'enseigner, l'empathie, mais en tout cas, s'il y a une chose qui devrait être transmise dans les écoles, c'est bien celle-là. C'est simplement le fait de donner la possibilité aux uns et aux autres de se sentir à la place de l'autre. C'est la clé de tous nos problèmes liés à l'incompréhension, liés à la différence, liés au handicap, liés au fait de bien intégrer, comprendre l'altérité, etc. Et donc pour moi, l'empathie, c'est vraiment ce qu'il faudrait transmettre parce que je pense qu'à partir de là, tout est possible. M comme marée. Alors marée, c'est une île, une des îles de Nouvelle-Calédonie. C'est le souvenir d'un voyage, je ne peux même pas tant dire un voyage, ça a été une expérience fabuleuse. En 2009, on commémorait les 20 ans de la mort de Yéwene, Yéwene et Jean-Marie Chibau. Et en fait, des canaques nous ont invités à Villette à participer à ces conmémorations. Nous étions dans l'île de Marée, dans une tribu. On est resté une semaine en tribu, on était avec Domegalet, le pauvre Domegalet, qu'on avait emmené dans nos valises. Voilà. Et Marée, ça a été un choc. Un choc parce que, quand on est arrivé là-bas, les gens qui nous accueillaient disaient « Oubliez tout de ce que vous êtes, sinon vous ne supporterez même pas de rester une semaine ici. » Tant le dénuement est total. Sauf qu'au bout de 48 heures, on se rend compte que tout est là. Et que tout ce que nous avons, nous, dans nos bagages, c'est proprement inutile. Voilà. Et je me souviens notamment que les chanteurs, lorsqu'ils sont arrivés, étaient sur le point de faire marche arrière. Ils se disaient « Mais comment va-t-on rester ici ? » Dans une tribu, il y a deux douches pour 80 personnes ou 100 personnes. Et puis, au moment de partir, ils pleuraient tous parce qu'ils avaient été complètement déchirés par ce séjour, par les liens tissés en tribu, etc. Voilà. Donc, Marée, c'est probablement ce qui restera comme le souvenir le plus puissant, je dirais, de nos pérégrinations d'Avillite. Z comme... Z comme... comme Tzouka, continuer toujours, remettre toujours le... remettre toujours le... le... le travail en doute, en doute, remettre toujours les choses en perspective, toujours continuer à reprendre, à essayer d'améliorer, à essayer d'atteindre ce que nous n'atteindrons jamais, tout simplement, parce que ça n'a jamais existé que dans notre tête, mais c'est le fondement même de toute démarche artistique. Essayer d'arriver à ce point qui est et qui doit rester un idéal, mais qu'il faut s'acharner à chercher parce que sinon, on n'a plus rien à dire.